Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Mehdi 1. Soyez les bienvenus dans l'envité de la rédaction. La Banque africaine de développement a la ferme conviction que la participation de la société civile est fondamentale pour réaliser ses priorités pour le développement inclusif et durable. Nous parlerons aujourd'hui de l'impact de la société civile dans le développement, surtout des appuis et des exigences des bailleurs. Pour en discuter, Mibela Kouakou est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci de m'avoir. Je rappelle que vous êtes consultant en développement international. Nous allons parler des questions de bailleurs de fonds, de la société civile de façon générale. Quand on dit société civile, à qui est-ce qu'il faut faire allusion ? La société civile va s'opposer à la société non-civile, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme pouvoir militaire ou politique, et ainsi de suite. Mais de manière succincte, ce qu'il faut comprendre, c'est que la société civile va rassembler tous les acteurs non-étatiques. Et je parle d'acteurs non-étatiques, je parle des ONG, je parle des institutions de recherche, je parle aussi même de ce qu'il y a comme des fondations et tout ça. Est-ce que les simples citoyens qui ne sont pas actifs, qui ne appartiennent pas à des organisations, peuvent être considérés comme membres de la société civile ? Évidemment, membres de la société civile, parce que c'est évidemment de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire qui milite pour des causes. Parce qu'au centre des actions de la société civile, il y a ça qui est important, qu'il faut signaler, c'est que ce sont des acteurs qui militent pour des causes, soit des droits des femmes, des droits de l'homme, des droits de l'enfant et tout ce qu'il y a. Donc c'est ça qui est fondamental quand il s'agit de définir la société civile, l'association, le temps pour... On sait que la question de financement est une question très importante, toute organisation a besoin de financement. Donc les acteurs de la société civile, parfois, sollicitent des financements auprès des bailleurs de fonds. C'est un terme certainement économique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par bailleurs de fonds ? Les bailleurs de fonds sont l'ensemble de ces acteurs nationaux ou internationaux qui ont pour vocation d'accorder des financements aux organisations de la société civile afin de mettre en œuvre des projets. Donc les organisations de la société civile et d'avoir des projets, ces projets ont besoin d'être exécutés. Mais évidemment, comme vous venez de le dire tout à l'heure, n'ayant pas des ressources nécessaires, elles ont besoin de pouvoir se retourner vers des acteurs qui leur accordent le financement. C'est l'ensemble de ces acteurs qu'on appelle les bailleurs de fonds. D'accord, très bien. Quelles sont donc les exigences ? Parce que pour obtenir un financement, il y a parfois un procédé, des procédures administratives, et puis il y a des caillots de charges aussi qui vont avec. Il faut considérer qu'il y a certainement des catégorisations des bailleurs. Donc il n'y a pas nécessairement des exigences communes, des exigences identiques. Mais par contre, en fonction des catégories des bailleurs, il y a des exigences qui quand même se rejoignent. Quand je parle des catégories, je parle des bailleurs multilatéraux comme la Banque africaine du développement, la Banque mondiale, l'Union européenne. Il y a quand même des exigences qui se rejoignent à ce nouveau. Les bailleurs, peut-être bilatéraux, ont peut-être des exigences qui sont plus ou moins similaires à celles des bailleurs multilatéraux, mais qui sont plus ou moins un peu plus flexibles. Et puis on va se retrouver aux acteurs, les organisations, les fondations des entreprises qui sont aussi des bailleurs de la société civile, qui ont aussi leurs exigences. Donc il faut voir ça de cette façon. Mais peut-être qu'on va essayer pour l'occasion d'être un peu plus spécifique sur les bailleurs multilatéraux, parce que c'est ce que je maîtrise un peu plus ou moins. Et donc ces bailleurs-là ont des exigences, notamment sur la crédibilité de l'organisation qui sollicite le fonds. Parce que n'oublions pas que l'agent qui est mis à disposition de ces organisations de la société civile, c'est le contribuable de ces pays développés, puisque généralement ça vient de ces pays développés, ou même de l'ensemble des acteurs qui contribuent à ces fonds-là. Avant, je parle de la Banque africaine de développement, à travers le fonds du Nigeria, ou peut-être des fonds qui sont des ressources qui sont mobilisées auprès d'autres entités. Donc ces fonds-là qui sont mis à la disposition de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale ou de l'Union européenne pour pouvoir exécuter des projets, pour les exécuter, pour en bénéficier, il faut donc jouer d'une crédibilité. Donc il y a ça qui est important. D'autres aspects qui sont importants, c'est la question de la capacité de l'organisation à gérer ces ressources-là. Et quand je parle des capacités, c'est la capacité organisationnelle et la capacité aussi en termes opérationnels. Du point de vue opérationnel, je fais plus allusion aux capacités fiduciaires de l'organisation. Est-ce qu'ils ont l'imposté ? Avant d'aller plus loin, la capacité organisationnelle, sur quelle base on peut la peser, la juger ? La capacité organisationnelle de l'organisation pour faire cette répétition, c'est beaucoup plus l'aspect, la hiérarchisation qui a été mise en place au niveau du fonctionnement de l'organisation. L'organisation étant créée, est-ce que d'abord l'organisation existe légalement ? Parce que c'est ça qui est important. L'organisation a un conseil d'administration. L'organisation a donc tout ce qu'il faut pour voir le personnel nécessaire pour... Est-ce qu'elle fonctionne véritablement ? Est-ce qu'elle fonctionne, exactement. Donc il faut s'assurer que tout ça entre en ligne de conduite, tout ça est réuni comme condition. Quand ça se réunit, on rentre maintenant dans l'aspect opérationnel. Est-ce que les entités qui ont été déclinées sont capables de pouvoir exécuter le fonds ? Vous sollicitez donc un financement de peut-être 5 ou 10 millions de dollars. Est-ce que vous avez la possibilité, la capacité technique de pouvoir gérer ce fonds ? Donc on rentre maintenant dans l'opérationnel. Donc il faut voir l'aspect organisationnel, l'aspect opérationnel, et puis d'autres aspects qui ont en ligne de compte en termes d'exigence. C'est beaucoup plus la capacité de l'organisation à rendre compte des fonds de l'utilisation, donc des fonds qui ont été mis à sa disposition. Parlons brièvement des procédures pour pouvoir arriver à mobiliser les fonds. Beaucoup de documents remplis, des documents administratifs. Bien. Il faut comprendre qu'il y a deux approches. La plupart du temps, l'approche commune ou l'approche couronne, c'est l'approche appel à proposition. Donc les bailleurs lancent un appel à proposition et demandent aux organisations qui sont intéressées en remplissant les conditions de pouvoir soumettre la proposition afin de bénéficier de ce fonds. Et d'autres disent, bon, écoutez, moi j'ai des fonds qui sont disponibles, je mets à votre disposition et puis vous me rendez compte. C'est différent. Donc dans le premier cas qui est courant, comme je l'ai dit, ce qui est fondamental, c'est comme vous venez de le dire tout à l'heure, la formalité à remplir, donc la procédure en quelque sorte. Et ça, très souvent, c'est ça qui pose problème. Parce que les organisations, j'ai parlé de la capacité, les organisations n'ayant pas les capacités nécessaires, ne peuvent pas très souvent remplir toutes ces conditions, donc remplir ces formalités. Et donc c'est très difficile pour elles de bénéficier des fonds. C'est pourquoi on se retrouve dans des cas de figure où les associations existent, postulent pour des financements, des projets sont formulés, qui sont plus ou moins pertinents, mais ne bénéficient pas des fonds parce qu'évidemment, elles ne sont pas à mesure de pouvoir remplir ces formalités. Récemment, vous avez été à une rencontre au cours de laquelle vous êtes évertué à expliquer à certaines organisations de la société civile l'importance et toutes les exigences des bailleurs. Quel est le constat que vous faites en Côte d'Ivoire avec la société civile et surtout les organisations que vous avez rencontrées quant à l'accès à l'information, la compréhension des procédures et des exigences ? Très bien. Ce que j'ai pu constater de ces échanges-là, c'est que la plupart restent en tout cas très peu informés sur les exigences des bailleurs. Et autre chose, c'est que ces représentants des organisations avec lesquels nous avons échangé n'ont pas nécessairement une bonne compréhension des critères qui sont exigés auprès de ces organisations pour pouvoir en quelque sorte bénéficier des fonds. Donc mon rôle, en tout cas en cette occasion-là, vu le travail que je fais en ce moment, c'était de leur dire, si vous voulez bénéficier des fonds, les fonds de toutes façons existent. Les fonds existent, quoique nous sommes dans une période où les bailleurs, ce qu'on appelle « donne aux fatigues » ou la fatigue des bailleurs pour travailler littéralement, n'ayant pas suffisamment de ressources avec les différents conflits d'ici et là qui interviennent, mais il y a quand même des ressources. Mais si vous voulez bénéficier de ces ressources, il faut vous préparer. Et en autre, ce que j'ai pu constater dans ces échanges, c'est que la plupart ne sont pas du tout préparés. Et même quand elles seraient préparées, elles n'ont pas forcément la capacité pour pouvoir soumettre des propositions en bonne et due forme. Elles n'ont pas même de plan de stratégie, du moins de stratégie de mobilisation des ressources. Parce que ça aussi, c'était fondamental. Donc ce que je vais donner comme conseil, c'est, si vous voulez mobiliser des ressources, ayez une stratégie de mobilisation des ressources, ayez tout ce qu'il y a comme prérequis, c'est-à-dire que l'organisation doit être organisée et puis doit être fonctionnelle. Et puis, équipez-vous de toutes les capacités pour pouvoir mobiliser les ressources. Et tout ça, ça fait appel à ce qu'on appelle parfois le manuel de procédure. Exactement. Alors, parlons de suivi et évaluation. Est-ce que c'est une exigence aussi, le suivi et évaluation ? Et quel est le regard du bailleur ? C'est fondamental. Quand vous avez bénéficié des fonds et que vous voulez mettre en œuvre, il faut suivre l'exécution de ces fonds. Vous pourrez, au bout d'un moment, rendre compte sur l'évolution. Et même si vous ne rendez pas compte sur l'évolution, il faut, à un moment donné, pour vous-même en tant qu'organisation, vous devez être en mesure de pouvoir, à un moment donné, vous rendre compte que, écoutez, nous sommes en train d'aller dans la droite ligne de ce que nous avons prévu de faire de ces fonds. Et donc, ça va. Ou alors, vous vous rendez compte qu'au bout d'un moment, l'exécution du projet, nous avons rencontré des difficultés. Ces obstacles-là, il faut les surmonter. Parce que c'est ça qui est fondamental dans la vie des organisations et dans la mise en œuvre des projets. En tant que spécialiste de la gestion des projets, ce que je comprends, c'est qu'il y a une nécessité d'avoir une flexibilité dans la mise en œuvre des projets. Et si vous ne faites pas le suivi et évaluation, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ces obstacles-là et puis les éviter. Donc, le processus, l'aspect subi-évaluation est très fondamental et ça fait partie aussi des exigences des bailleurs de fonds. Et certainement, une organisation qui ne fait pas de subi-évaluation ne pourrait pas renouveler un contrat avec un bailleur ? Évidemment. Quand vous avez mis en œuvre un projet, il faut d'abord faire une évaluation pour voir si les objectifs ont été atteints. Et ce sont ces objectifs, ces résultats que vous allez recueillir de l'avis, de l'exécution de ce projet, qui vont aussi des éléments que vous allez présenter aux bailleurs pour renouveler un contrat ou pour renouveler un financement. Donc, c'est un fondat. Merci, Emile Belakouacou. Je rappelle que vous êtes consultant en développement international. Avec vous, on a parlé des exigences des bailleurs dans l'appui des organisations de la société civile. C'est moi qui vous remercie de me envoyer. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur le plateau. On se verra donc à très bientôt. À très bientôt. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Excellente suite de nos programmes sur Média.